La Commission européenne a proposé aujourd'hui un plan d'action pour tenter de contenir la crise. Mais ces mesures seront-elles suffisantes pour empêcher d'autres morts tragiques? J'en parle avec François Crépeau, il est professeur de droit international à l'Université McGill et rapporteur spécial des Nations unies pour les droits des migrants. Monsieur Crépeau, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment expliquer cette hausse? Parce que là, on parlait de 90 morts l'an dernier à pareille date, aujourd'hui 1 600. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? Plusieurs choses qui convergent. Le fait que nous laissons pourrir la situation des réfugiés syriens, il y en a 4 millions en dehors de la Syrie maintenant, qui sont au Moyen-Orient. À cause du conflit. À cause du conflit syrien, qui attendent qu'on fasse quelque chose. Et nous ne faisons rien. On ne leur offre aucune solution. Ils sont bloqués dans ces pays, ils attendent, leurs enfants vont à peine à l'école, ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas d'avenir. Alors, dans des circonstances comme celle-là, on vote avec ses pieds. Et quand les États ne proposent pas de solution, on trouve d'autres solutions. Et ces solutions-là, c'est les passeurs. Donc, malgré les risques encourus, ils sont prêts à tenter leur chance. Oui, l'an dernier, vous faites le calcul, il y a 160 000 personnes qui ont été ramassées par Mare Nostrum. 3 000 morts, ça fait 2 %. Ça, c'est l'opération de sauvetage italienne. L'opération de sauvetage italienne. Vous avez donc 98 % de chances de passer. Et quand on fait les calculs, quand on est désespéré, qu'on veut mettre ses enfants à l'école et leur procurer un avenir, bien, on fait des choix comme ceux-là. Alors, comment les pays européens, puisque c'est eux qui sont les premiers touchés, comment vont-ils faire pour mettre fin à ce drame-là? Bien, il n'y a pas de solution simple. Il y a des solutions à court terme, moyen terme, long terme. À court terme, il faut sauver des vies. Il faut réinstituer Mare Nostrum, ce que les Européens ont annoncé à demi-mot aujourd'hui en renforçant l'opération Triton. Donc, mettre plus de moyens, mettre plus de bateaux de surveillance et de sauvetage. Et avec le Central Command à Homme, qui distribue les tâches en fonction des bateaux qui sont repérés. Donc, ça, c'est une première réponse. C'est très important, parce qu'il y avait eu des voix en Europe disant qu'il fallait arrêter ces opérations de sauvetage parce que ça attirait d'autres migrants. Là, je pense que l'Europe répond non. Ce n'est pas celle-là solution. À moyen terme, à long terme, ce qui est très important, c'est de s'attaquer au mal-développement. Et à la mal-démocratie dans la plupart des pays d'origine et dans les pays de transit. À moyen terme, ce que l'Europe ne veut pas faire en ce moment et qu'elle n'annonce toujours pas, il faut ouvrir des voies de migration légale. D'une part, pour tous ces réfugiés qui attendent une vie meilleure ailleurs, il faut faire pour les Syriens ce qu'on a fait pour les Indochinois il y a 30 ans. Il faut faire un grand... On parle des boat people vietnamiennes. Des boat people vietnamiennes, il y a 30-35 ans. Il faut faire un grand plan de réétablissement de réfugiés pour un million, un million et demi, 2 millions de personnes sur 5, 6, 7 ans. Et faire en sorte que ces gens-là, au lieu de risquer tout leur argent et la vie de leurs enfants sur des bateaux, fassent la queue devant le bureau canadien, le bureau danois, le bureau néerlandais, pour en attente de réétablissement, en se faisant dire, écoutez, faites la queue, d'ici deux ou trois ans, il y aura une solution pour vous. Donc, ils auraient un espoir et ils attendent. Sauf que pour les Vietnamiens, les Vietnamiens et les quelques pays autour, ils venaient d'une même région, c'était peut-être plus simple à ce moment-là, alors que là, on entendait dire aujourd'hui qu'il y a des gens qui viennent du Bangladesh. Absolument. Alors, il y a des gens pour lesquels il est clair que ce sont des réfugiés, les Syriens, les Érythréens, on sait, ce sont des réfugiés. Alors, si on allait les chercher en Turquie, à Amman, à Beyrouth, au Liban, là où ils se trouvent, ils n'iraient pas voir les passeurs. On réduirait considérablement le marché des passeurs. Et à ce moment-là, on se retrouve avec des chiffres qui sont beaucoup plus gérables. Et comment vaincre l'immense réticence de tous ces pays européens, très rapidement, qui ne veulent pas plus de migrants? Il y a tellement de pays qui ont fermé leurs frontières. Là, on a un problème de démocratie électorale. Les migrants ne votent pas, donc ne pèsent pas sur le débat électoral. Et nous avons une convergence politique droite et gauche sur des mesures anti-immigration. Et ça ne changera pas tant que les migrants ne participeront pas au débat. Donc, je pense que c'est la réalité des faits qui va convaincre les gens. 160 000 l'an dernier, combien cet été? 250 000, 300 000, combien l'été suivant? À un moment donné, il va falloir comprendre qu'il vaut mieux prendre en main le marché et offrir des voies de passage légal, sécuritaire, où on enregistre les gens, plutôt que de laisser ce marché à des passeurs qui exploitent. M. Crépeau, merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Et pour poursuivre la réflexion, si vous voulez savoir notamment d'où proviennent exactement ces migrants, je vous invite à consulter notre dossier Web à l'adresse que vous voyez à l'écran. Merci. 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 Merci.